Musique On se balade, au départ on voulait aller voir le jour du grenier Mais visiblement ce serait un pas impossible aujourd'hui C'est quelque chose de vieux mais bon enfin c'est sympa à jouer Un grand pas dans ma vie, je t'ai touché Ça fait partie des conventions qu'on fait régulièrement La Mia, parce qu'il y a une bonne ambiance Parce que c'est sympa, on est bien traités On a pas à débourser les trucs de notre poche Les gens sont cool Parce qu'on nous a invités A la base nous on faisait déjà des vidéos Mais on faisait ça dans le cadre d'une association Pour faire des films institutionnels C'est à dire des films qu'on diffuse lors des vœux du mer Ce genre de choses Des films où on faisait des reportages sur des vieux villages Dans le sud de la France Des trucs pas très intéressants Et en fait, le truc c'est que du jour au lendemain On avait plus nos contrats qui étaient renouvelés Donc voilà, on avait du matériel On avait des mois de salaire d'avance payé Mais voilà, on savait pas quoi faire Donc soit on foutait rien Soit on essayait de filmer des trucs qu'on faisait habituellement Pour garder la main et pas avoir de trous dans le CV Ou soit on se dit de créer un nouveau truc En fait, de faire quelque chose que nous On aime bien en tant que spectateur C'est à dire l'émission La Vigène The Angry Video Game Nerd Je sais pas si vous connaissez Mais voilà, c'est un concept américain Où c'est un mec, un personnage Qui teste des vieux jeux pourris Et qui râle dessus Donc on s'est dit voilà Ça serait bien de l'adapter en français Parce que sur Youtube à l'époque Il y a pas grand chose Il y a que des let's players Des mecs qui jouent sur des anciens jeux certes Mais voilà, juste avec un micro casque Avec des images de jeux On voit pas de personnages identifiables Donc voilà, on s'est dit ça existe ou pas On va essayer de le faire On verra ce que ça donne Et ça a marché, bizarrement Donc voilà Donc on est très contents Et on se retrouve finalement en Belgique Donc ça nous a permis de voyager De rencontrer des fans partout Adorables Autant les uns que les autres Et donc voilà C'est que du bonheur à chaque fois Ah oui Mais je crois qu'on y est déjà passé Alors c'est plus L'année dernière ou il y a deux ans Où j'étais passé sur un stand Qui était juste à côté d'une autre Donc normalement c'est celui-là D'après ta description Et effectivement on y avait passé un moment Mais dès qu'on se posait Il y avait des gens qui nous demandaient Pour venir prendre des photos C'est la difficulté forcément Et on peut pas leur dire non On peut pas jouer devant les gens Les ignorants quoi Ça se fait pas Donc bah oui oui On est déjà venu sur le stand en tout cas Sonic sur Nintendo 64 ? Ça n'existe pas ça monsieur Sony et la N64 Malheureusement A produit beaucoup trop de jeux Avec des caméras pourries Qui ont niqué complètement les jeux Je me souviens de Air Swarm Gym Qui était une licence géniale Qui est venu complètement à chier sur N64 A cause des caméras pourries Et de toute façon beaucoup de jeux Ont planté leur passage à la 3D Je pense que Sonic S'il y avait dû avoir un Sonic sur N64 Ça aurait été lamentable Vaut mieux un bon jeu en 8 bits Qu'une grosse merde en 64 quoi Enfin voilà